Alors Camille, vous avez toujours voulu rentrer dans l'Assemblée nationale ? Oui, c'est un rêve de gosse, c'est un rêve de gosse et là qu'il va se réaliser. Je suis très heureux, merci M. Studer, parce que ça c'est vraiment sympa. Alors moi ce que je voudrais c'est montrer l'Assemblée, mais du côté des députés, c'est-à-dire voir où est-ce qu'ils travaillent, où est-ce que... Dans des petits bureaux. Dans des petits bureaux, oui voilà. Où est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils dorment, etc. C'est plutôt ce côté-là qui m'intéresse. Comment on se déplace. Comment ils se déplacent. Alors vous vous déplacez en vélo, vous vous venez en vélo électrique à l'Assemblée. Voilà, c'est ça. Et ça c'est les vélos de l'Assemblée. Ça c'est les vélos de l'Assemblée nationale. Il y en a 6 qui sont à disposition des députés pour leur déplacement lorsqu'ils sont ici. Et là donc là, moment d'émotion. Ta-da ! Voilà. Ah c'est génial. Voilà, regardez. Oh là là. Ah c'est super. C'est l'Assemblée nationale. Le rapporteur général du budget qui manque de se faire écraser. Voilà. Alors ça c'est l'hôtel Lelassay, c'est ça ? C'est là où travaille et réside le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Donc vous venez en vélo tous les jours. Oui, tous les jours. Et là quand on arrive là, c'est la cour des chauffeurs, c'est ça ? La cour des chauffeurs. Alors là, on va devoir laisser la place à une voiture. Alors là, là, c'est la grande cour, là. C'est la grande cour, la grande cour d'honneur. Je suis très intimidé. Le gouvernement arrive par là. D'accord. Et donc ils ont un cheminement qu'on va reproduire. Donc là, vous avez l'entrée de l'Assemblée nationale. Donc là, on reprend la montée aussi, là. C'est bon, c'est très beau. C'est très beau. Et vous voilà arrivé à destination, Camille. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça me rappelle un peu le château de Versailles, moi. Alors que ça n'a rien à voir. C'est très beau. C'est magnifique. On va aller ranger le vélo. Oui. Et là, on peut faire une pointe de vitesse. On va aller dans la descente. Allez. Position descente. Oui. Alors là, l'important, c'est le pied à terre. Le pied à terre. Ah oui, pied à terre. Avec classe et distinction, si vous voulez. Alors, montrez-moi. Voilà. Oh là là. Allez, allez. Voilà. La classe. Vous pouvez mettre le vôtre ici. Moi, je vais mettre le mien ici. On le branche dans la prise, là, directement. Voilà. Et on met le cadenas. Ah, et on met le cadenas. C'est compatible avec la tenue de député, parce que là, vous êtes en costume, en fait. Oui, je vais faire renforcer mes costumes dans l'entrejambe. Tout systématiquement. C'est vrai ? Bah oui, oui. Sérieusement. Oui, oui, c'est à raison, oui. Pour pouvoir faire du vélo. Ah bah sinon, en un mois, c'est fini de ton talent. Vous êtes très en forme. Est-ce que vous pensez que vos collègues devraient faire pareil ? Ils devraient plus utiliser les vélos ? Mais oui, mais plus utiliser les vélos, plus utiliser les escaliers. Parce qu'on parle souvent ici, il y a des grands discours sur le sport santé, sur la mobilité du quotidien. Souvent, j'ai des collègues, je leur dis, mais pourquoi tu prends l'ascenseur ? Prends les escaliers, puis après, on viendra parler sport santé. Vous, c'est pas le vélo Tour de France. Vous voulez pas être le premier du peloton. C'est pas mon état d'esprit, quoi que j'aime bien avoir le lit de scie. Ça m'arrive juste aussi, encore parfois, de faire un peu la course. Ça permet de ruminer votre travail de parlementaire, peut-être ? Ça me permet de ruminer mon travail de parlementaire. Ça me permet aussi de me balader à des endroits où sinon je passerais pas. Dans ma circonscription, souvent, je me dis, tiens, je vais passer par là à vélo. Ça va me permettre de voir, est-ce que, bah voilà, quelle est l'ambiance du quartier ? Ça, vous la sentez quand vous passez en vélo ? Alors, j'aimerais bien qu'on voie ça. La station de réparation, ouais, bah ça, vous en trouvez de plus en plus partout en France, hein, à Strasbourg. Vous en avez que ça en libre-service, comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, alors ? Ah oui, d'accord. Bah ça, c'est pour enlever le peloton, enfin, mal. Si vous avez crevé, hop, d'accord. Puis après, ça, c'est pour resserrer les boulons, métaphore politique. Eh bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de la visite. Avec plaisir. Bonne continuation. Bonjour, madame la vice-présidente. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Alors, ici, on est dans la salle, la fameuse salle des 4 colonnes. Oui, c'est la salle médiatique par excellence, puisque lorsque nous sortons de l'hémicycle, nous passons fatalement par cette salle, mais surtout, le principal intérêt pour les députés, c'est évidemment la présence de la presse. C'est ça. C'est la salle où la presse attend les députés, souvent fébrilement à la sortie des séances, c'est ça ? Fébrilité parfois partagée par les députés eux-mêmes. Oui. Et puis, alors ? Qui sont impatients d'être arrêtés, parce que ça, c'est un signe de notoriété, vous comprenez ? Si vous êtes arrêtés par les journalistes, c'est que vous êtes une personnalité en vue. En réalité ? Si vous êtes à peine regardés quand vous passez, c'est que vraiment... C'est la salle des vanités, quoi. Un peu. Quand on ne veut pas parler, parce qu'il y a des stratégies, lorsque l'on pressent qu'on va être interrogé sur un sujet embarrassant, et qu'on ne veut pas parler... Ce qui arrive souvent, je crois. Ce qui arrive, ce qui arrive. Et qu'on veut absolument qu'on est obligé de passer par cette salle, on est au téléphone, vous comprenez ? Ça, c'est une stratégie, aussi. Ah, donc, on passe, on fait genre... Désolé, je ne peux pas vous parler, c'est ça ? Par exemple, voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle, j'aimerais que vous nous parliez de ce fameux... De ce canapé. De ce canapé, c'est un canapé assez unique en son genre, je pense, qui symbolise aussi bien la pièce. Et puis, c'est le canapé, probablement, le plus filmé de France. Oui, certainement. Je vais essayer de m'asseoir pour voir si... Oui, donc, c'est aussi un canapé qui peut être utile à la conversation. Ah, alors, ça me rappelle, ça, les canapés. Oui. Vous savez, les fauteuils de courtoisie, ça s'appelle. Oui, effectivement. Qui sont en S, comme ça, et qui permettent de discuter sans... Voilà, sans se regarder. C'est un peu psychanalytique, mais... Voilà. Alors, docteur... Docteur, j'ai un problème, je rêve de l'Assemblée. Alors, ça, vous savez, mon cher, c'est un rêve partagé par beaucoup, surtout en ces périodes très électorales. Oui. Mais si vous avez des ambitions à la matière, il va falloir que vous franchissiez le Rubicon. Oui. Quittez la sphère médiatique pour la sphère politique, qui réfléchissait bien. Qui n'est finalement pas si loin. C'est un chemin sans retour. Très, très confortable, ça, le canapé. Ah, vous trouvez. Ah, oui. Ah, vous trouvez qu'il est confortable. Vous ne le trouvez pas ? Moi, je trouve que les fauteuils à l'Assemblée nationale ne brillent pas véritablement par leur confort. Les sièges sur lesquels nous sommes dans l'hémicycle sont très étroits et il y a peu d'espace. Alors, le fauteuil du perchoir, c'est le summum de l'inconfort. Ah, c'est vrai ? Ah, oui, oui. Parce que c'est une pièce historique, vous comprenez, donc on ne peut pas y toucher. Bonjour, monsieur Le Courson. Bonjour. C'est très impressionnant d'être là. C'est très grand, mais ça ne paraît pas très grand. Oui. Donc, c'est assez bien équilibré, ce demi-cercle. Et puis, on croit que c'est la lumière naturelle, mais je crois que ça n'est pas la lumière naturelle. Non, 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 non. Hein ? Non, non, parce que vous avez un éclairage zélital. Et pendant longtemps, d'ailleurs, quand il y avait des grands orages, de temps en temps, ça nous tombait dessus. C'est vrai ? Oui, ça a été entièrement réparé. C'était en mauvais état. On monte. Quand on arrive ici, vous voyez, on règle en fonction de votre hauteur, de façon à ce que les micros soient à bonne hauteur par rapport à votre bouche. Et vous avez devant vous ce petit carré où on voit le temps qui progresse. Et vers la fin, le président, avec sa règle, tape un peu ici. Non, mon cher collègue. Ça veut dire dépêchez-vous. Et vous avez un petit truc qui s'allume, normalement. Voilà. Rouge, ça veut dire il est tendre. Ça clignote. Puis, il y a la petite cloche. Vous voyez, le président. Le cher collègue, un peu de calme. Il y a aussi tout un tas de choses qui sont autorisées, interdites. Il y a des usages très, très précis dans l'hémicycle. Regardez ce que vos collègues en disent. Vous savez, dans l'hémicycle, on a des casiers. Dans nos pupitres, on s'ouvre. Et maintenant, on s'approvisionne parfois avant de rentrer en séance. Quand les séances s'annoncent longues, on a quelques friandises cachées dans nos pupitres. qui nous permettent de tenir le coup. Quand vous y passez trois heures, quatre heures d'affilée, je peux vous dire que parfois, vous avez faim ou soif. Donc, soit il faut sortir, soit il faut le faire discrètement. Et parfois, on le fait discrètement. C'est interdit, madame. Le normand, il est violemment modéré, comme on dit. Il me force des fois à voter oui ou à voter non. Enfin, à voter pour ou contre. Parce que je serais trop tenté, assez souvent, de m'abstenir en me disant il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui ne vont pas bien dans ce texte. Donc, je fais l'entre-deux, c'est l'abstention. J'ai mes vaches sur mon téléphone. Non, montrez-nous. C'est mes vaches. C'est vos vaches que vous surveillez ? Voilà. Ça m'arrive dans l'hémicycle de regarder. Mes premières interventions, j'étais vraiment, je pense que j'ai tremblé énormément. Vous pouvez prendre un petit tranquillisant ? Oui, à la limite. Vous le faites parfois ? Oui, ça m'arrive. Vous prenez quoi ? Un petit... Ça m'arrive de prendre un quart de quart de bêta bloquant, quand vraiment je sens si l'intervention est importante. C'est handicapant, à certains moments, ça peut être handicapant. J'ai beaucoup voyagé dans l'hémicycle en fonction des différentes majorités. Donc, voilà. Alors, vous, vous êtes à la 203. Donc, je suis ici. Voilà. Ça, c'est votre place. Vous voyez ? Donc, l'avantage, si vous voulez, d'être le long des micros, c'est que quand vous intervenez, vous vous levez et vous prenez le micro. Ah, alors... Tout de suite. C'est marrant. On dirait un chanteur de charme, la façon dont vous prenez le micro. Il faut cracher dans le micro pour être entendu. Ah, il faut cracher ? Ah oui, il faut être comme ça. Ah, c'est vrai ? Ah oui, oui. Mais la façon dont vous l'empoignez, c'est assez... Oui, parce que... On sent que vous avez l'habitude. Oui, parce qu'ils finissent par se dégrader, les micros. Ça s'abîme un peu. Oui, oui, oui. C'est souple, mais c'est quand même mal traité par les députés, ça. Mais oui, parce que vous avez les gens à exciter qui se... C'est pas Johnny, mais... Mais pas lourd. Alors, montrez-nous votre tablette. Vous voyez, vous ouvrez et vous avez le pour, le contre et l'abstention. C'est très rapide. Vous avez quelques secondes, 4, 5 secondes. Et ça s'allume ? Ça défile. Et quand vous appuyez sur un bouton, ça s'arrête. Et donc, vous pouvez refermer. Alors, faites voir quand vous êtes assis. Quand vous êtes assis, moi, ça va, si vous voulez. Mais les grands gaillards, ils ont les genoux comme ça. Ah oui, oui, d'accord. Et donc, ici, vous basculez, et puis vous avez une petite carrette. Alors, ça évite que les dossiers tombent. Et puis là, vous avez à l'intérieur, vous voyez. Alors, ça, c'est pour les billets doux, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que quand on s'ennuie, on écrit des trucs au ministre. Où j'ai saisi, monsieur le ministre, où est-ce qu'on en est, tel dossier, etc. Je l'ai saisi, vous le mettez, vous mettez le nom du ministre. Vous mettez dans une enveloppe, vous faites ça. Le huissier vient. Les huissiers, ils sont là. Donc, ils vous voient, ils viennent, vous lui donnez. C'est pas plus simple de lui envoyer un SMS au ministre ? Il est interdit de téléphoner. Et même d'avoir son téléphone ? Non, pas d'avoir. Mais alors, ils ont mis des brouilleurs à certains moments. D'accord. Alors, tout le monde a hurlé en disant, et tout le monde. Alors, vous les voyez, les gens qui sont comme ça en permanence. C'est ça, parce qu'on en voit beaucoup qui... Bah, ils tweetent. Ça tweet énormément chez les députés. Ça tweet. C'est la maladie du député, c'est le tweet. Et puis, d'ailleurs, moi, je demande toujours aux collègues, montre-moi tes pouces. Alors, quand il y a des gars qu'on dépousse comme ça, ah, ben, il y a des mecs toute la journée, bon, donc, vous finissez par avoir des pouces sur l'arche comme ça, quoi. Vous n'avez jamais remarqué ? Non, 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 non. Vous voyez, moi, j'ai des pouces relativement fins. Vous tweetez peu. Ah, pas ? Alors, la tablette, par contre, donc, ça ne ferme pas la clé, mais c'est là qu'à l'intérieur, donc, vos collègues députés cachent des... Vous regardez, vous voyez... Ah, dites, qu'est-ce que c'est que ça, des crêpes-sousettes ? Ah, tiens, vous prenez un café en fin de déjeuner, vous levez droit à un petit truc, et donc, elle les amène à l'hémicycle. Vous êtes probablement le député qui connaît le mieux l'hémicycle. Bon, j'y ai passé tellement d'heures. Et mon grand-père, sa plaque, est là. Parce que votre grand-père était député. Mon grand-père était député, et c'est l'un des deux compagnons de la libération de la chambre de 1936. Il n'y a eu que deux députés, tous les deux à titre postulé. Pour vous, l'hémicycle, c'est une affaire de famille ? Un peu. Vous savez, du côté de ma mère, ils ont été parlementaires de 1789 à 1958. Vous deviez être là. Un peu. Mais on peut se poser la question, vos enfants... Je suis un vieux célibataire sans enfants. Vous n'avez pas d'enfants ? Merci pour la visite. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur de Courson. C'était très agréable. Allez, bonne fin de journée. Merci à vous. Solène, ça va ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée, vous voulez que je vous aide ? Eh bien, je veux bien, c'est pas souvent. Vous arrivez juste du train, là ? Train de nuit. Train de nuit ? Train de nuit. Ah oui, c'est vrai que vous, votre circonscription, elle est loin de Paris ? Eh bien, ouais, elle est en Ariège. En Ariège, donc c'est des heures et des heures de train. Dix heures, une dizaine d'heures. Et dites, vous arrivez, vous êtes chargée comme ça à chaque fois ? Je ne suis pas très bien organisée. Vous arrivez de quelle gare, là ? La gare d'Austerlitz. De la gare d'Austerlitz, d'accord. Et alors là, voilà, c'est votre bureau. Donc de bon matin, vous arrivez comme ça ? Et voilà. Donc, voilà. Ça me permet d'allumer. Ouais, super, c'est gentil. Donc on est là, voilà. Ah, on voit le Palais Bourbon, juste là. Et puis là, on a les Invalides. C'est ça. Donc quand il y a des manifs aux Invalides, vous les voyez dans les fenêtres ? Oui, on les entend. Mais vous, vous allez au-devant des... Oui, là-bas. D'accord. Ça dépend si j'ai le temps, mais sinon, il y a des manifestants qu'on va voir, ouais. Donc, voilà. D'accord. Il y a un tunnel. Oui. Un tunnel secret, plus ou moins secret. Plus ou moins secret, ouais. Qui passe du Palais Bourbon jusqu'ici, où l'allumeau du 101. Sous cette route, je suppose, en fait. Ouais, ouais. Parce que, voilà. Sous la chaussée ? Voilà. Moi, pour être très honnête, j'ai mis un peu de temps à le trouver. J'ai pas trouvé dessus. Ah bon ? D'accord. Non, j'ai mis un peu de temps. Alors, le tunnel, il sert à quoi ? Il sert à protéger les députés s'il se passe quelque chose dehors ? Ou gagner du temps, simplement. Ouais, je suppose, gagner du temps aussi. Pas se mouiller quand il pleut. Voilà. Côté pratique. D'accord. Voilà. Monsieur Minot, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Super. Alors, c'est là, votre bureau ? Bienvenue. C'était des chambres d'hôtel, c'est ça ? Tout à fait. Et en fait, ça faisait partie du bâtiment qui était un ancien hôtel et qui a été totalement réaménagé pour y faire des bureaux. Je peux ? Allez-y, allez-y. Alors, donc, quand on est député, on est là comme ça. Exactement. On est, voilà, et on… Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est sympa. Après, il faut s'approprier les lieux. Voilà, voilà. C'est-à-dire que c'est un peu intimidant quand même. Moi, j'ai besoin d'avoir mes éléments, d'avoir un bout de chez moi, un bout de ma vie sur le bureau et c'est hyper important. Et là, on a le fameux lit, le fameux lit pliant-dépliant. Ah, d'accord ! Et donc, c'est assez spartial, mais c'est très pratique. Je dois l'avouer que quand on rentre de séance de nuit, il faut se coucher rapidement. On n'a pas cette impression de, finalement, d'être toujours en train de travailler ? C'est-à-dire, on… Ah bah si, enfin, je veux dire… On ne coupe pas vraiment, quoi. Quand je suis allongé, j'ai Richard Ferrand qui veille un oeil sur moi. Donc, si vous voulez, forcément, on est obligé. On fait très attention, hein. Mais voilà, après… Parfois, ça vous arrive de vous dire « Ah, j'ai oublié le projet de loi » et hop, vous vous relevez. Ça m'arrive souvent et ça m'est encore… En pleine nuit, en pleine nuit. Ah oui, ça m'est arrivé hier soir. J'ai la commission mixte paritaire quand il faut que je note ça. Et donc, du coup, je me suis relevé. Et bon, heureusement qu'on ne me voit pas parce que je suis en caleçon. Donc, le député peut travailler en caleçon. Ah bah, ça arrive, forcément. Je vous laisse le tester si vous voulez. Ah bah, vous voulez que je teste ? Allez-y, allez-y, testez. Je peux le tester. Vous avez le droit de faire le… Ça ne vous embête pas ? Ben non, voyons. Alors, voilà. C'est assez confortable, quand même. Ah oui, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah oui, ça donne envie d'être député. Si vous avez envie d'être député juste pour le lit, ça pose problème, quand même. Ah, c'est super. Ça, c'est votre… La fameuse salle de bain de Maxime Minot, dont tout le monde parle. Ah, je ne sais pas si tout le monde en parle, en tout cas. Elle est identique à tous les parlementaires qui ont un bureau ici, au sein. Je vais vous montrer, j'ai plein de crème. Oh là là ! Ah bah… Oh là là ! Ah oui, d'accord. Alors, attendez. Ah oui, non, 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 donc c'était vrai, donc c'était vrai. Mais ce n'est pas des conneries, là, c'est l'espace visage. Là, c'est le gel douche, etc. Attendez, attendez, attendez. Là, c'est juste l'espace visage. Ah bah oui. Quand je vais dans les hôtels, j'aime bien prendre les échantillons. Vous piquez les échantillons. Ça, c'est des échantillons ? Je ne les pique pas, je les paye. Ah bah, bien sûr. Mais j'aime bien changer de crème tout le temps. Moi, je suis un peu addict à tout ça. Alors, je vois le soin belle gueule. Ah oui, alors ça, c'est génial. C'est celui que je mets en ce moment, en plus. Ah, il y a une différence selon les jours, selon les projets de loi, selon l'activité. Non, non. Non, quoi qu'il arrive. Non, non. Après, vous voyez, l'hiver, on peut aussi mettre le soin bonne mine, parce que ça teint un peu la peau et ça fait genre, on est en forme. Le soir, je vais mettre un peu de crème nourrissante repulpante. Alors, c'est quoi la crème nourrissante repulpante ? Il paraît que ça tend la peau. Vous êtes très jeune. Oui, mais il paraît qu'il faut mettre de la crème anti-rides dès 25 ans, pour qu'elle soit efficace. Vous avez 35 ? 34. 34. Vous voyez, je vous donne... Vous me vieillissez, alors que je mets une bonne crème. Ah, merde. On n'est pas bien assez de crème. Non, mais vous mettez de l'anti-cerne. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive quand il y a une grosse nuit. Et là, on fait appel au frigo. Oula ! Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? Là, on a les patchs anti-cerne. Là, c'est des patchs à l'or. À l'or ? Attendez, il y a de l'or là-dedans. Oui. Comme ça, le soir, quand vous rentrez de sciences de nuit, vous mettez ça sous les... Et hop, le lendemain, vous n'avez pas de cerne. Ah, génial ! Mais par contre, ça se garde au frais. Ah bah oui, c'est mieux, en fait, parce qu'il y a l'effet... Donc ça, c'est un secret de député, pour le coup. Oui, mais ça, c'est vraiment de l'exclu, parce que je ne sors pas du bureau avec mes patchs. Venez, je vais vous montrer, on a fait des apéros, parce que le costume cravate. Regardez ce que vos collègues en pensent. Je préfère, évidemment, ne pas avoir de cravate qu'avoir une cravate mal mise. Pour des gens de ma génération, c'est un peu déconcertant. Mais je suis un vieux con. Le costard, pour le coup, c'est un bleu RPR, ça, on peut dire les choses. En fait, c'est le costume qui cache à peu près la personnalité, vous voyez ? Parce que la vérité, c'est qu'il y a une apparence de discipline avec des rayures sur le costume. Mais non, mais c'est étonnant. Mais je peux vous assurer que dans ma personnalité, dans mes sports, dans ma vie quotidienne, la discipline est un truc contre lequel je me bats depuis mon plus jeune âge. Donc finalement, ce n'est pas vous, en fait. Ça m'emmerde au plus haut point de porter une cravate. Moi, je suis très attaché à la cravate. Jamais vous me verrez entrer dans l'hémicycle sans cravate. Pour moi, c'est inenvisageable. Une fois, ça m'est arrivé parce que je courais, je me suis dit, merde, je n'ai pas mis de cravate. Et on a la chance d'avoir les huissiers qui ont des cravates dans leur tiroir. Et du coup, j'ai mis une cravate pour pénétrer dans l'hémicycle. Mais pour moi, je suis très attaché aux valeurs. Et la cravate, c'est quand même la moindre des choses. Regardez ce que vos collègues députés femmes disent du tailleur. Là, j'ai une veste orange. J'ai mon sac orange. Et j'ai mes chaussures oranges, vous voyez ? D'ailleurs, mes collègues du Modem l'ont remarqué ce matin. Ils m'ont même proposé de venir à leur table. Ils m'ont dit Véronique. Mais quand je suis en rose, c'est mes collègues socialistes aussi qui peuvent le dire. Le vendredi, on va être un peu plus cool. Le mardi, question d'actualité au gouvernement. Tout le monde réuni dans l'hémicycle. Là, on va être un petit peu plus enclin à mettre un tailleur. Je pense que vous ne me regardez pas assez. Oui, parce que vous verrez que j'ai toujours le même perfecto, la même veste orange et la même veste verte. Ça tourne, en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même laver les vêtements. C'est ça. Après, chacun, là aussi, fait comme il veut. Oui, ça, j'assume. J'aime un certain style vestimentaire. Est-ce que le tailleur est de droite ? Je ne crois pas, parce qu'il m'arrive d'en porter, comme il m'arrive de porter des jeans. C'est pour ça que c'est bien d'être en marche. En même temps, si tu as envie de mettre ton jean, tu mets ton jean. Si tu as envie d'être un tailleur très strict, tu peux le faire. Là, je suis un peu plus partagé. Pour moi, le jean, dans l'hémicycle, c'est juste impensable. Comme quand je vois des femmes qui... C'est tout bête, mais pendant une période, vous ne pouviez pas pénétrer dans l'hémicycle quand vous étiez une femme si vous aviez les épaules découvertes. Aujourd'hui, quand on voit même une ministre de la République venir en débardeur, moi, ça m'a juste choqué. Ça vous arrive d'être en jean et en... Jamais. Jamais. Ça, ce n'est pas possible, je n'en ai pas dans la garde-robe. Bonjour, M. Chilly. Bonjour, bonjour. Alors, ici, nous sommes dans la serre de l'Assemblée nationale. Il y a une serre à l'Assemblée. Il y a une serre, des jardins, un jardin des aromates. À côté, on fait pousser du basilic, du... De la menthe. Et qui ne pousse pas dans n'importe quelle condition. On désherbe manuellement à la binette. On sert de matériel électrique. C'est évidemment une logique de zéro phyto. Et on est sur du circuit plus que court. Parce qu'on est d'ici, ou du jardin des aromates, jusqu'aux cuisines à côté. Pourquoi on ne fait pas pousser à ce moment-là vraiment des légumes ? Il n'y a pas d'endives, il n'y a pas de courgettes. Je n'en ai pas vu, mais vous savez, on est au Palais Bourbon, dans le 7e arrondissement de Paris. L'espace est relativement restreint. Je ne sais pas si on peut se permettre de planter des arbres fruitiers ou alors faire des potagers dans les jardins de l'Assemblée. Mais il faut poser la question. Mais moi, vous voyez, je ne savais pas du tout qu'à l'Assemblée poussait tant de choses. Il y a des projets de loi qui poussent, il y a des idées qui poussent. Mais je ne savais pas qu'il y avait des aromates, des arbustes, des arbres. Quand on est député, on est souvent à courir, à subir ou à créer l'actualité, des actualités qui s'enchaînent. Quand on fait du jardinage, il faut respecter le temps de pousses, le temps long. Ça vous replace dans la véritable temporalité des saisons ? Complètement et dans le respect d'un rythme naturel, celui de la planète. Le temps du légume est long. Le temps du parlementaire est court. Le temps du parlementaire, on va dire l'activité du parlementaire est très dynamique. Et ça nous empêche, de temps en temps, de prendre du recul ou de prendre de la hauteur sur certains sujets. Alors, on peut nous voir dehors ? Il n'y a pas de problème. Bon. Alors, pourquoi on va prendre ? Voilà, c'est un beau symbole quand même. Vous voyez, on est là, mais on en profite quand même pour arroser un peu les... Alors ça, vous savez ce que c'est ou pas ? C'est que je vous dis, non. Bonjour. Bonjour, monsieur Ramos. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le gourmand, gourmet, gastronome parmi les députés, numéro un, le plus célèbre pour ça. Vous voyez, il y a toujours beaucoup de choses ici. Faites-nous voir, ça, ça m'intéresse. Oh là là ! Ah oui, d'accord. Vous, dans votre petit cachet de secrète, là, vous avez les choses qui vont bien. À boire, à manger. À manger. Ah oui, d'accord. Si vous voulez qu'on mange, nous pouvons rapidement manger. Vous n'avez pas l'appareil à raclette, à fond du jus ? Non, on n'a pas, mais on a des bonnes adresses. Il y a le café des ministères, sa bouchée à l'arène, incroyable. Donc là, on est juste à deux pas. On s'est fait livrer un petit bourguignon, une blanquette de veau. Vous prenez quand même le temps de manger, mais il y a beaucoup de vos collègues. C'est effectivement un sandwich, un kebab, quelque chose est vite fait. On ne voit pas, on ne s'embarrasse pas avec ça. Et pourtant, la cuisine, c'est très important dans la vie de beaucoup de vos collègues. Regardez. Il faut des oeufs. Il faut mettre les oeufs la veille ou l'avant-veille avec les truffes. Déjà, la truffe parfume les oeufs. Et vous avez déjà gagné 20 ou 30 % d'arômes. Alors, il nous est arrivé, dans un petit moment de déprime, d'avoir toujours un petit stock au restaurant du 8e et il nous fait une piton de mètre aux truffes. Ah, c'est vrai ? Voilà, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. C'est en offre. C'est mon seul truc pas écolo. D'accord. C'est que je mange de la viande parce qu'un bon assado argentin, ça, je ne peux pas dire non. Alors, les assados, c'est quoi ? Asado, c'est le barbecue. Vous êtes viandarde, en fait. Oui, mais il ne faut pas trop lire. C'est un sujet très sérieux, la saucisse. Vous voyez, est-ce qu'il faut la percer avant la cuisson ? Absolument pas. C'est un crime de la saucisse. C'est un crime de la saucisse. Comme vous la cuisez à l'eau, si vous la percez, elle perd tout son arôme. Il faut la cuire, la démarrer à l'eau froide, 20 minutes, avec de la cancoyote chaude et des pommes de terre, c'est fameux. Vous faites quoi ? Vous faites des plats au masala ? Exactement. Je fais des madras, des dalles. C'est quoi votre plat favori ? Il y a un truc que moi j'aimais beaucoup, c'était la fraisie, qui est un curry avec beaucoup d'oignons. J'adore les oignons. J'aime bien utiliser des techniques françaises, mais avec des ingrédients d'ailleurs. C'est-à-dire ? Donc par exemple, je vais faire une crème brûlée à la citronnelle. Ah ! Je vais utiliser du basilic thaï au lieu d'utiliser du basilic italien classique. Ma grand-mère faisait aussi des excellentes crêpes avec la particularité qu'elle avait une poêle qui faisait comme des petites alvéoles en fait sur les crêpes et c'était un peu sa signature. Si vous connaissez le carabiche, c'est une sorte de mousse qu'on mange avec des mammouths, les petits biscuits, c'est très très bon. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour les coroners, mais c'est très bon pour le moral. Ça, vous aimez bien. Oui, oui, tout ça, il faut les manger avec excès. C'est comme les frites. C'est la dernière bouchée quand on n'en peut plus qui est la meilleure. C'est très intéressant ce qu'on a vu là. C'est une France qui est forte sur sa cuisine, capable d'intégrer les cuisines qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire que dans les problèmes qu'on a en ce moment, et vous voyez bien avec l'immigration, eh bien c'est parce qu'on a eu des cuisines fortes, une cuisine forte, qu'elle a intégré des choses différentielles. C'est-à-dire la tomate, tout ça, ça vient du Pérou. On est capable d'assimiler des produits qui viennent d'ailleurs et les députés le décrivent très très bien. C'est ça la France. Vous avez des collègues députés parfois qui passent la porte du bureau là et qui se disent il y a peut-être un petit truc à déguster ou pas ? Ils viennent m'apporter des produits tous. Richard, j'ai découvert quelque chose. Alors on vous apporte quoi ? Des tripes, des andouilles ? Des tripes, des andouilles, des boudins blancs. Des boudins blancs ? De la cancoyotte. La cancoyotte ? Oui, mais de la vraie cancoyotte parce qu'il y en a certains que... Il y a un côté traversé de Paris un peu là. On s'apporte des jambons, des... C'est exactement ça. Quand la pression retombe, c'est autour d'un petit verre ou autour de quelque chose qui se mange. Chocolat ? Celui qui vous tente. Voilà. Amandine, venez manger. Parce que là, on est obligé parce qu'Amandine, elle, c'est les chocolats. C'est obligé. Oh là là. C'est raffiné. J'ai bien fait de jeûner hier. J'ai jeûné toute la journée. Bonjour, monsieur Bourlange. Bonjour. Je ne parle pas trop fort parce qu'ici, nous sommes dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Alors, il ne faut pas parler trop fort. Mais je ne suis pas très surpris de vous retrouver ici. Écoutez, c'est un bel endroit. Très bel endroit. C'est un bel endroit de l'Assemblée nationale. On est entouré du savoir politique de toute la France depuis des siècles. Et je crois qu'on a plaisir à y séjourner pour réfléchir, lire, travailler, regarder la hauteur de ces rayonnages. Ça vous arrive de marcher sur les coursiers ? Non, non. Moi, je ne sais même pas si on est autorisé à le faire. Il y a un petit côté Harry Potter aussi, pour certains, dans le décor. Est-ce que vous entendez par là que les députés sont des enfants ou des magiciens ? Ah, j'espère un peu des deux. On peut vous voir comme ça, souvent, venir compulser ? Le plus souvent, j'emprunte les livres. Il y a un livre que j'ai emprunté et que je ne retrouve plus. Et je vis dans la culpabilité. J'ai prévenu la bibliothèque. Mais je suis sûr que je le retrouverai, parce que je ne l'ai pas perdu. Je l'ai simplement, comme on disait quand j'étais à la cour des comptes, à Diray. Il est chez vous, il sert à caler un homme ? Il est quelque part, il est au milieu de mon désordre. Alors, il faut dire qu'il y a vraiment des trésors dans cette bibliothèque. Elle est connue pour ça, d'ailleurs. Alors, vous, là, qu'est-ce que vous avez... Alors, je regarde. C'est l'esprit des lois de Montesquieu. Et c'en est le tome premier. C'est quand même une des grandes contributions historiques d'un auteur français, de la France, à l'évolution du droit public moderne. C'est une très, très grande oeuvre. Si je pouvais faire en sorte que tout le monde ait de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois, qu'on puisse mieux sentir son bonheur dans chaque pays et dans chaque gouvernement, dans chaque poste où l'on se trouve, je me croirais le plus heureux des mortels. C'est la fin de la préface du Thomas. Oui, ça a de l'allure, Montesquieu. Oui, oui, oui. Il y a une forme de poésie. C'est très bien écrit, évidemment. Il n'est pas indifférent que le peuple soit éclairé. Les préjugés des magistrats ont commencé par être les préjugés de la nation. Dans un temps d'ignorance, on n'aura aucun doute. Même lorsqu'on fait les plus grands mots, dans un temps de lumière, on tremble encore. Premier étage. Bonjour, M. Balanand. Bonjour. Alors, ici, on est dans la salle de cinéma de l'Assemblée. C'est une petite salle, mais c'est une belle salle. C'est très jolie. Elle est belle. Donc, elle sert, en réalité, à diffuser des films pour les personnes qui viennent visiter l'Assemblée, qui expliquent l'Assemblée, son rôle dans la Constitution. Oui, c'est pédagogique. C'est pédagogique. Et elle permet aussi aux députés de montrer un certain nombre de films par rapport aux projets sur lesquels ils travaillent. C'est marrant, je trouve, qu'il existe une salle comme ça. Et ça paraît logique, parce que l'Assemblée, c'est une petite ville, en fait. Il y a un bureau de poste, il y a un salon de coiffure, il y a un appareil pour serrer ses chaussures, il y a un distributeur bancaire. Et ça, les gens ne le savent pas forcément ? En réalité, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas des privilèges. Et un parlementaire qui vient du lundi au jeudi, qui est loin de chez lui, c'est logique qu'il puisse trouver un certain nombre de commodités qui permettent de faire son travail sérieusement. Vous êtes député maintenant, mais vous continuez à faire de la photo, et notamment, comme c'est devenu maintenant, finalement, c'est un peu comme un hobby, vous en faites, mais à l'Assemblée. Oui, alors j'en fais en réalité très peu à l'Assemblée. J'en fais très peu à l'Assemblée pour une bonne et simple raison, c'est que ça, c'est interdit. C'est interdit. Mais vous, vous avez le droit parce que vous êtes député. Non. Vous n'avez pas le droit. Non, c'est interdit à tous les députés. Ah oui ? Et les huissiers, ils viennent nous rappeler à l'ordre. Elles sont très belles, vos photos. On en voit une, là. Oui, alors là, c'est mon amie Sarah El Haïry, qui était à l'époque députée, qui est maintenant ministre. On reconnaît M. Bourlange à gauche, il y a M. Tessier à droite. Voilà, et M. Hates devant. Voilà. Elles donnent l'impression qu'on s'amuse aussi, qu'on peut, qu'il y a une bonne ambiance dans l'hémicycle. Et ça, vous n'avez pas le droit de le faire, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ah oui ? C'est interdit. Donc là, on n'est pas très… Bah si, parce que, bon, voilà. On est un peu voyou, là, d'entrée, ça. Voyou, vous savez, quand on n'a pas le droit, on prend le gauche. Et puis, pendant ce temps-là, Éric Thiers, il est au téléphone avec Matignon. Et je trouve que, voilà, c'est vraiment un moment d'histoire. Il faut quand même qu'il y ait un député photographe et réalisateur qui, de l'intérieur, puisse la faire. Oui, oui, oui. Mais vous auriez envie de faire, pourquoi pas, un film, peut-être ? Ah ben, moi, j'adorerais faire un film. Ça serait bien. Ah ben, j'adorerais faire un film où, justement, les caméras pourraient rentrer dans les travées. Et je suis sûre qu'on pourrait faire en sorte qu'elles ne se voient pas. Mais ça troublerait. Et c'est pour ça que ça ne se fera jamais. Parce que, quelque part, vous savez, dès qu'il y a une caméra, le monde change. Alors, les parlementaires, ils ont des passions, des hobbies. Donc, pour certains, ça va être la photo, le cinéma, la brocante, etc. Regardez ce que vos collègues députés ont comme passion. J'adore la brocante. La brocante ? Alors, l'avantage, c'est que je peux, en plus, concilier ça avec mes activités de parlementaire. Vous voulez dire parce qu'il y a beaucoup de vieillerie à l'Assemblée ? Parce qu'il y a beaucoup de manifestations locales. Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris. Et alors, qu'est-ce que vous aimez particulièrement ? J'avais fait une petite fixation sur les tableaux de fleurs. Nature morte, quoi. Voilà. Mais après, je suis fan d'assiettes, de verres. Enfin, je veux dire, je... Que des choses un peu de mamie, quand même, globalement. Oui, mais je dois être très mamie, moi. Je suis un fan de Nikit Saint-Fal. Donc, je sculpte des grosses nanas avec des formes généreuses. Vous faites ça pour vous détendre ? C'est un peu un jardin secret, en fait. Ça me fait du bien, ça évade. En ce moment, je suis dans les nanas républicaines, donc c'est des nanas que je peins qu'en bleu-blanc-rouge. J'ai des déguisements de Tortue Ninja, j'ai des déguisements de Pinocchio, j'ai des déguisements de Dracula. J'ai vraiment beaucoup de déguisements. Alors, je ne les mets pas pour aller à l'Assemblée nationale, mais si vous m'invitez chez vous pour Halloween, pour faire un bal costumé pour votre anniversaire, pour le Nouvel An, et il y a de grandes chances que je me déguise ça. Je fais des personnages, des personnages un peu de rock, comme ça, avec la guitare. Dans ma jeunesse, j'étais très punk rock. J'aimais beaucoup les groupes de femmes, en fait. Ah ! Mais c'est vrai que, voilà, je crois que mon histoire des petits dessins, aussi, c'est une façon d'essayer de retrouver un peu d'art dans ma vie quotidienne. Ça vous manque ? Ça me manque. Vous le saviez que vos collègues avaient des passions à ce point ? Non, mais là, j'imaginais, mais je découvre certaines personnes que je connais bien par ailleurs. Et je trouve que ça nous humanise, et c'est important, parce que parfois, les gens ont l'impression qu'on est des extraterrestres un peu froids. Moi, je pense qu'on est tout le contraire. Au contraire, on est des vraies éponges émotionnelles et de sensibilité, les parlementaires, enfin, la plupart. Donc, je trouve que c'est bien, et puis c'est bien de le montrer. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'un homme ou une femme politique qui a du talent est quelqu'un qui a une capacité à créer. Député, on écrit la loi. On écrit la loi, ça veut dire qu'on la crée, on la fait sortir du néant. Voilà. Et donc ça, ça ne se fait pas comme ça que sur de la technique, ça se fait aussi par la sensibilité et l'âme humaine. Il faut savoir aussi être capable de faire le pas de côté, parce qu'on aurait tendance aussi d'être très conservateur sur la loi et de dire, mais non, mais on pourrait écrire ça différemment. Il faut être imaginatif en politique. Il faut parfois être aussi un peu rêveur, utopiste, ça me semble être important. Eh bien, M. Balanant, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous et bravo pour ce que vous faites. Ça permet de voir l'Assemblée sous un autre regard et c'est important. Eh bien, c'était un plaisir de vous avoir. Oui, moi aussi. Bonne journée. Bonjour, Patrick Vignal. Bonjour, Camille. Alors, ici, on n'est pas exactement dans la salle de sport de l'Assemblée, mais vous, vous êtes député et prof de judo. Je suis professeur de judo et député. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de députés qui font du sport et pour qui c'est une passion et qui leur sert, on dirait, dans leur action politique. C'est-à-dire qu'on dirait que ça a une influence sur leur façon d'envisager les rapports en politique. Vous savez, le sport, c'est de la célébration collective. Vous imaginez, dans des stades, le chirurgien dentiste, le chef d'entreprise et le petit jeune de quartier, le même amour, du maillot. Alors, vos collègues députés, ils sont intéressants au sport. Regardez un peu ce qu'ils nous ont dit sur le sport. Il y a la salle, alors que moi, j'appelle la salle Benalla parce qu'au moment de l'affaire Benalla, il avait dit j'ai une carte à l'Assemblée pour pouvoir rentrer dans cette salle-là. Alors moi, je ne l'y ai jamais vue. C'est dans un sous-sol, une salle dans laquelle vous trouvez à peu près tout ce qu'il faut pour se faire mal, des appareils de musculation, des tapis de course. J'ai un sac de boxe à la maison aussi, ça, pour me détendre, c'est pas mal. Surtout, vous pensez à qui ? À chaque fois, il n'y a personne différente. Il y a toujours quelqu'un. C'est une équipe vraiment parlementaire. Ça veut dire qu'on peut avoir des... On peut avoir François Ruffin qui est à droite et c'est exactement ça. Il est milieu droit. Ça, c'est drôle. Voilà. J'ai mes petites briques, j'ai mon bolster. Ah, d'accord. Elle a la tenue de yoga. Elle a la tenue de yoga. Vous mettez une musique un peu, non ? Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Il m'arrive de faire des trucs de renforcement en écoutant quand même François Ruffin. Terrible. Mais donc, on est plus dans le truc un peu gym, en fait. Moi, je fais 11 km le marbre. Quoi ? Comment c'est possible ? Avec le téléphone, on sait. Mais donc, vous marchez dans l'hémicycle ? C'est entre les salles des commissions, les salles, l'hémicycle, les différents rendez-vous qu'on a. D'abord, on va regarder la météo avant de s'embarquer sur un bateau. Regarder la météo, c'est voir, je dirais, comment se comporte la société. Comment elle agit et comment elle est. Qu'est-ce que les gens attendent ? Ensuite, on va surfer quand même sur les courants, les vents, les vents contraires. Après, il faut prendre une option et l'assumer. En fait, on ne doit pas regarder l'obstacle au cheval. Si on veut sauter correctement, on doit regarder plus loin. C'est pour ça qu'il y a des coups de cravache, en fait. Le coup de cravache, il doit être donné au bon moment. Donc, souvent, en politique, on entend des choses tellement contradictoires, on donne des ordres contradictoires. Et c'est pareil que pour un cheval, il ne comprend rien, donc il s'énerve et hop, il donne un coup de cul, comme on dit. Alors, le sport et la politique, ça vous évoque quoi ? Vous voyez, ils ont tous des sports différents. Oui, mais le judo, c'est un art de vivre, c'est un code moral et c'est en priorité l'humilité. C'est-à-dire que vous perdez un combat, l'arbitre ne vous a pas donné raison et vous pensez même que l'arbitre a avantage et l'autre, vous allez quand même le saluer. Quand quelqu'un est violent contre vous, vous amenez à une situation pour qu'elle puisse un petit peu se décompresser. Démonstration ? Si vous voulez. Le judo, c'est l'art de l'esquive, l'art de la souplesse. Et si on adaptait ça au combat politique, on ne serait pas toujours en rivalité, en confrontation. Vous savez ce qu'on dit des combats de coq ? C'est d'ailleurs, très souvent, chez la jante masculine, le combat de coq, ça ne sert à rien de sortir les muscles. Vous esquivez, passez de suite devant, prenez mon bras et faites-moi chuter. Voilà. mon projet de loi est le bon projet de loi. Et moi, je pense que non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? On m'avait montré en fait que le rapport de force souvent n'était pas la principale qualité qu'il fallait avoir en judo. C'est cela qu'on veut changer. Si on est en action tous les deux, moi, vous avez posé mes mains, là, je me dis bon, qu'est-ce qu'il peut me faire ? Comment je vais esquiver ? Comment je vais anticiper ? Comment il va accompagner mon travail de judo ? Voilà. Ah, c'est bon. Hop. Voilà. Hé ! Alors, on fait moins de rigolo, là ? Vous savez quoi ? Regardez ce que c'est. Vous savez quoi ? Quand vous avez trop confiance en vous, regardez ce qui peut vous arriver. Ah ! C'est-à-dire que là, si vous continuez, je vous casse l'avant-bras. Ah oui, mais non, ne le faites pas. Alors, il faut que vous frappiez pour abandonner. Ne le faites pas ! Ne le faites pas, parce qu'en fait, j'ai encore besoin de mon bras pour voter. Ah, si vous votez, c'est différent. Alors, si vous votez pour nous, c'est encore mieux, je fais qu'à deux oublier. Vous n'utilisez pas le salon de coiffure de l'Assemblée, vous ? D'habitude, non. Qui, je crois, existe depuis très longtemps. C'est très, très, très ancien, le salon de coiffure de l'Assemblée. Et qui faisait partie de la tradition parce qu'on estimait que le député se devait d'être toujours élégant et puis qui n'avait pas toujours le temps. En plus... Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Regardez, pour les députés, c'est important la coiffure. Un jour, j'étais avec l'éphémère secrétaire d'État, Mme Delonay. Elle me dit, M. de Courson, vous avez une moumoute ? Et je lui ai dit, non, Mme, la milice, chez moi, tout est naturel. Alors, elle s'empare de mes cheveux et elle tire. Mais je lui ai dit, vous voyez que c'est vrai ? Ça s'appelle une coupe à la garçonne mais qui, quand même, du point de vue du tarif, est un tarif coupe-femme. Ah oui ? C'est une inégalité quand même assez effrayante. Mais vous avez eu les cheveux beaucoup plus longs ? J'ai eu le carré, évidemment, parce qu'on ne passe pas tout de suite. Et puis après, j'ai eu... C'est progressif. Voilà, c'est vrai. Mais à 25 ans, j'avais déjà cette coupe. Donc, ne pas trop changer. Je trouve que ça, d'abord, sans doute, ça indique une forme de stabilité politique sur le fond. Et puis, que ce ne soit pas ça le sujet de commentaire, en fait. Le complexe qu'on pouvait avoir, Barthez, finalement, il a sublimé tout ça, quoi. C'était la star, il était chauve, son crâne faisait l'objet de toutes les convoitises. Donc, voilà, oui, je pense que Barthez a beaucoup fait pour les gens comme moi. Écouvantaille, enfin, des choses. Mais pourquoi ? Avec cette magnifique crinée ? Ah, mais non, non, c'est pas bon, là. Il faut s'attacher les cheveux. Alors, j'ai tenté, hein, de changer la tenue. Mais ça ne me ressemble pas. Je voulais que j'attachais les cheveux. Vous faites voir ? Ça donne quoi ? Alors, ça tient tout seul, c'est magnifique. Faites un noeud dans les cheveux. Et voilà. C'est mieux ? Ça fait plus député ? Eh bien, il paraît. J'ai deux épis. Montrez-nous. J'ai deux épis. Et je trouve plus facile de la faire à gauche que la faire à droite. Mais ça n'a rien à voir avec vos points de vue politiques. Absolument rien. Vous diriez une récentriste, à la Maurice Garçon. Voilà. Villani, il a une récentriste. Mais c'est très rare, parce que ça date de l'entre-deux-guerres, quoi. Ça, par exemple, c'est bien. Ah bah. Je vous fais, comme d'habitude, l'arrêt au milieu. Comme vous le sentez. Parce que vous, vous avez l'arrêt un peu à droite. Ouais, ça a été un peu variable, mais ouais. Un peu légèrement à droite. Ouais, mais après, je... Après, oui, voilà. Après, il y a... Oui, voilà. Un peu façon Beatles. Ah oui, c'est ça, d'accord. Beatles des débuts, des débuts des années 60. Bien. Moi, je me trouve très bien comme ça. C'est bien. C'est bien, hein ? C'est bien. Voilà. Voilà, vous êtes contents ? Le résultat est bien, ça vous plaît ? C'est bien. Bravo. Bravo. Jamais t'es aussi bien coiffé. Ah 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 ! Tu veux la faire tourner un peu, du coup ? Là, on peut dire que là, politiquement, il y a plusieurs courants dans votre groupe. Plusieurs courants et il y a... Il y a plusieurs mouvements. Est-ce que le rock est de gauche ? Incontestablement. Vous avez quatre heures. Qui donne le rythme aujourd'hui ? C'est la France Insoumise qui donne le tempo. Il y a la masse. 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 C'est pieds basses, hein ? Oui, mais il va dire que la basse est en marche. Mais de toute façon, la majorité fait la mélodie après en écrivant la partition. Si on sait dire que la musique, les mots vont un peu trop loin d'où qu'ils viennent, c'est la contribution de la musique au débat public. Et donc, c'est très bien ainsi. Parce que ça apprend à s'écouter aussi, la musique. Ça apprend à écouter le rythme de l'autre, de jouer avec. Quand on joue en groupe, oui. Quand on joue en groupe. Pas quand on est en solo. Il y a plein de partitions différentes. Une par groupe. Des fois, c'est un peu la cacophonie. Et encore, il y a des groupes comme le vôtre où il y a plusieurs partitions dans le même groupe. C'est parce qu'en musique, on aime beaucoup les tierces. C'est comme ça qu'on innoble. On joue en harmonie et ça marche très bien. Du côté d'En Marche, vous avez aussi un groupe ? Ils ont un gros groupe. Ils sont 300. On appelle le groupe majoritaire. Je ne sais pas s'ils font de la musique. Il y a beaucoup de députés qui sont fans de musique. Je voudrais juste vous faire réagir sur une petite vidéo. J'aime bien Nekfeu. J'aime bien Maitre Gims. Tina Turner. C'est cette façon qu'elle avait de se poser qui était, je trouvais, sympathique. Oui, c'est ça. Un peu la femme lion, quoi. Assis-moi, je trouve pour que tu fumes en exil. Qu'est-ce qui vous plaît chez Mylène Farmer ? La sensibilité, la poésie. Ça étonne souvent quand je dis Mylène Farmer. Effectivement, on m'attend plus à voir du hard rock ou des choses comme ça. Oui. Et non, non. Moi, j'aime les artistes quand ils dénoncent. Mais ce n'est pas les artistes qui apportent les solutions. C'est le politique qui apporte les solutions. Les artistes de gauche peuvent dénoncer ce qui est un vrai problème. et on peut proposer des solutions de droite. Le souvenir de Super Trump, c'était, je l'ai vu à Bercy. Et ça, ça restera un souvenir extraordinaire. Le concert démarre, il arrive, saxo, marseillaise. Et juste, merci la France. Le rap peut être de droite. Je pense qu'il y a un rap de droite, ouais. Je ne suis pas un rap sain et familial, voilà. Et vous, il faut le signaler, vous avez représenté la France à l'Eurovision. Oui, 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 en 87. C'était une belle aventure. On est libre, l'humour nous appartient, notre corps qui s'exalte sous l'espoir dans les boîtes. Parfois, ça passe mieux, le message, quand on chante que quand on parle. Et à l'Assemblée, évidemment, j'apprécie pouvoir continuer l'oral. Moi, je sais que peu importe l'heure quand on termine la séance à l'Assemblée, j'ai toujours dans ma valoche, moi, la petite enceinte portable. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a de la musique, quoi, obligatoirement. Ça ne dit pas ce qu'on va voter. mais en tout cas, ça donne l'énergie de réfléchir, ça donne l'énergie d'aller plus loin, ça donne beaucoup de choses. La musique, je pense que tâche, c'est un vrai mot. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir joué le jeu et de nous offrir maintenant un moment assez unique. Moi, je n'ai jamais vu ça, des députés de différentes tendances politiques qui nous offrent de la musique ensemble. Merci beaucoup, on vous écoute maintenant dans « Je rêvais d'un autre monde ». Ah, ah, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada